Je suis choqué de savoir que depuis l'épidémie du Covid, il y a une augmentation de 60% d'utilisation des psychotropes chez les enfants et 50% d'augmentation de psychostimulants. Et alors que les enfants aussi sont stressés et n'arrivent pas à dormir, qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne médicaments, des hypnotiques, alors qu'une séance de relaxation faite avec les parents, ça peut calmer tout le monde et l'enfant fait de beaux rêves. Alors pourquoi prescrire un somnifère à l'enfant alors que je peux leur prescrire quelque chose de tout à fait naturel qui fait du bien à tout le monde ? Qui fait du bien à tout le monde, on va évidemment raconter comment. Vous n'êtes pas le seul professionnel de santé à alerter sur l'impact du Covid et sur l'aggravation des problèmes psychiques des enfants. À quoi vous imputez ça ? C'est parce que le Covid est très anxiogène. Il y avait le confinement, tout le monde était enfermé ensemble. Et donc vous voyez, il y a des problèmes de famille, des problèmes de couple. Il y a aussi des enfants qui n'arrivent pas à se connecter avec l'école. Donc ils sont en échec scolaire après. Moi, dans ma consultation, je vois beaucoup de phobies scolaires. Beaucoup plus qu'avant ? Oui, parce que les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, après, ils ne veulent plus retourner à l'école. Parce qu'ils peuvent faire l'école à la maison. Donc pourquoi ils retournent à leurs difficultés vis-à-vis des autres alors qu'ils peuvent faire à la maison ? Donc tous ces problèmes-là, ce sont... Et puis après le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a aussi tout le contexte sociétal qui fait que les adultes ne sont pas bien. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a le stress des adultes, les enfants, on va le rappeler, ce sont des éponges émotionnelles. Exactement. Et c'est pourquoi les enfants, quand ils voient que les adultes ne sont plus debout, sont plus solides, ils perdent pied.